Si toi aussi parfois t'as qu'une envie en rentrant du boulot c'est de mettre les pieds sous la table mais avec quelque chose d'équilibré et bon pour la santé reste ici je te fais un tuto lecture d'étiquette spécial plat cuisiné Et je t'arrête tout de suite je sais ce que tu vas me dire les plats préparés c'est calorique et bourré d'additifs et non pas toujours et je vais te montrer comment bien les choisir En exemple on va prendre ce plat de chez Picard Tu vas regarder trois choses Numéro 1 le Nutri-Score Au premier coup d'oeil il peut déjà t'aiguiller sur le fait de choisir le produit le plus intéressant nutritionnellement de la gamme et ici il est Nutri-Score A donc c'est déjà bon signe mais on ne s'arrête pas là En 2 les ingrédients Les premiers sont ceux qu'on trouve en majorité dans le plat Donc ici on a les linguinés au blé complet puis les mincés de dinde et les légumes C'est nickel on a nos trois groupes d'aliments d'une assiette équilibrée Et si on poursuit je te laisse le détail à l'écran On voit qu'on n'a pas de sucre ajouté, pas d'ingrédients bizarres qu'on trouve pas dans nos placards et pas d'additifs superflus En 3 on vérifie bien sûr la compo et côté protéines je recommande environ 20 à 40 grammes en moyenne Ici on a 27 grammes, retenez que proche des 30 c'est parfait Pour les matières grasses je recommande en moyenne l'équivalent d'une cuillère d'huile par repas soit 10-15 grammes et ici on est à 6,8 donc on est large Pour les glucides ça va dépendre des besoins, c'est hyper variable Là avec 36 grammes par portion et 326 calories au total ça reste léger Donc n'hésitez pas à compléter avec un laitage et ou un fruit selon vos besoins et vos objectifs Ah et pour rappel la ligne dont sucre ici Ce sont pas des vilains sucres cachés non mentionnés Ce sont simplement les glucides des légumes Allez je vous mets le récap écrit en légende Donc n'hésitez pas à l'enregistrer pour vous en servir la prochaine fois en magasin Tout est clair ?